Le monde grandissante, les producteurs et les grossistes du marché d'intérêt national de Montpellier doivent se mettre à la page. Céline Durchon, Lucie Sécotti. Des figues grisettes, des radis et carottes fannes multicolores et plus de 50 variétés de tomates différentes, voilà ce qu'on peut trouver au marché d'intérêt national de Montpellier. Des productions locales de plus en plus rares et diversifiées pour répondre aux nouvelles tendances de consommation. Pour ne pas être trop concurrencé, il faut se cibler sur certaines clientèles ou sur certains produits. Ce que nous on fait, on est plutôt cibler sur des produits haut de gamme et des produits spécifiques. L'idée c'est que les gens veulent beaucoup de bio et au moment de le payer, comme c'est toujours plus cher, ils se rabattent sur les produits conventionnels. Donc nous le but, on a une gamme assez large pour répondre à l'ensemble de la clientèle. Les produits biologiques font également partie des nouvelles tendances de consommation. Leur production a doublé en l'espace de 5 ans et le Languedoc-Roussillon est la deuxième région de production. L'entreprise MK Bio a prévu de s'implanter aux mines de Montpellier dès le mois d'octobre. Une manière de proposer une plateforme de distribution avec une offre qualitative de fruits, légumes et épiceries biologiques. On peut avoir des produits bio meilleurs en goût, en termes de goût, mais le produit est trop complexe pour s'arrêter au bio. On a le producteur, le travail du producteur, le terroir, une prise de conscience des consommateurs qui veulent bien manger, avec des produits bio qui ont du sens, c'est-à-dire des produits qui ont du goût et des produits locaux. Avec des produits très spécifiques et son carreau de producteurs locaux, le mine de Montpellier fait partie des endroits où les fruits et légumes sont gages de qualité. Alors manger 5 fruits et légumes par jour avec des bons produits devient plus facile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !